7h, 10h sur Radio Portoisie, suivez la ligne droite. Je vais te briens, on va parler de quelque chose de beaucoup moins amusant. Vous allez nous parler de Philippe. Oui, tout à fait, parce que c'est une photo d'une violence atroce, rare et inouïe sur laquelle je suis tombée hier sur les réseaux sociaux. Celle d'un homme de 23 ans, Philippe, un jeune homme sans histoire qui travaillait, que tous ses amis décrivent comme quelqu'un de généreux, profondément gentil, souriant, quelqu'un de simple, qui ne portait jamais de vêtements de marque et qui n'aurait jamais pris le risque de résister en cas de vol violent. Sur la photo non censurée que j'ai eu la malchance de voir, Philippe est à terre, couvert de sang, son visage n'est plus qu'une bouillie en forme, il n'a plus de visage en fait. Mais qu'est-ce qui a pu déclencher une attaque aussi sauvage ? Quel type de monstre est capable de massacrer un jeune de 23 ans à coups de battes de baseball jusqu'à lui effacer son visage ? Selon les informations dont on dispose pour l'instant, Philippe, qui travaille dans un sens socio-éducatif de Grande-Synthe, rentrait tranquillement à pied tout en parlant à un ami au téléphone. L'agression s'est passée pendant ce coup de téléphone puisque à l'autre bout du fil, son ami a tenté à plusieurs reprises de reprendre contact avec Philippe et il a même très brièvement été en communication avec l'un des agresseurs avant que Sophie ne raccroche. Ce qui s'est très inquiet que l'ami a alors demandé à des proches de porter secours à Philippe qu'ils ont finalement découvert par terre sur le parking d'un magasin Carrefour. Pour la mise en scène ou simplement par sadisme, les agresseurs avaient baissé le pantalon de Philippe jusqu'à ses chevilles et lui avaient retiré ses chaussures. Le butin des agresseurs, le téléphone portable et la sacoche de Philippe. Alors on l'a immédiatement transporté à l'hôpital de Dunkerque. Malheureusement, c'était trop tard et Philippe est décédé des suites de ses blessures mardi dans la soirée. Dans cette affaire atroce, ignoble et dégoûtante, déjà trois mises en cause dont deux interpellés. Deux mineurs de 13 et 14 ans sont en garde à vue. 13 et 14 ans. Il y a encore quelques années, c'était l'affaire du siècle. On en aurait été profondément choqués d'imaginer des minots de cet âge-là capable d'une telle barbarie. Aujourd'hui, c'est notre quotidien. Et sans l'appui et sans l'insistance de la droite, Philippe n'aurait été qu'une coche sur la longue liste des victimes. Et d'ailleurs, sur la longue liste de Philippe. Puisque vous voyez, Philippe, pour moi, c'est un prénom qui m'interpelle tout de suite. C'est symbolique. Pourquoi ? Parce que Philippe Petit-Demange, inventeur brillant et philanthrope, agressé à mort sur un parking de gare par Yuba Daouman et son cousin Sidali Lézame en 2019. Parce que Philippe Monguillot, chauffeur de bus et père de famille aimant, lynché à mort en réunion par Wissem Manaï et Maxime Guénon et Mohamed Akrafi pour leur avoir demandé de porter un masque dans son bus, telle était la loi en 2020. Et plus récemment, Philippe Matteau, pleuriste et figure locale à Vieux-Condé, après être sorti devant chez lui pour demander à un groupe de jeunes de faire un peu moins de bruit ce jour-là, eh bien un dénommé Yacine l'attaque et le massacre juste devant sa maison, le laissant en état de mort cérébrale. Et oui, le prénom Philippe est symbolique, comme l'est aujourd'hui celui de Thomas ou celui de Lola, mais comme aussi la consonance des prénoms de ceux qui leur ont ôté la vie. Malheureusement, ce nouveau Philippe connaîtra le même sort que les autres. Sa mort sera reléguée au statut de fait divers. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'utilise le futur, puisque c'est déjà le cas. Le maire de la commune de Grande-Synthe, un socialiste, c'est étonnant, c'est exprimé, non pas pour fustiger les assassins, non pas pour demander de l'aide face à la montée de la violence dans sa ville, non, non, pour dénoncer la récupération d'un fait divers par l'extrême droite. Il n'a rien d'autre à faire, ce maire socialiste. Apparemment, si, quand on lit les commentaires de ses propres habitants sur Facebook, on comprend que ces gens ont peur, que Grande-Synthe est devenue une ville coupe-gorge, comme tant d'autres communes en France. On y voit des habitants implorer leur maire de « S'il vous plaît, faites quelque chose ou chose, monsieur le maire, car j'ai peur. » On a appris hier, d'ailleurs, que l'un des interpellés était un caïd largement connu, mais reconnu par les habitants de la ville, qui s'en plaignaient depuis des années. On comprend donc l'embarras. Cette pauvre dame peut bien implorer tant qu'elle voudra. Le maire a d'autres priorités. Un homme est mort, mais tant pis, l'extrême droite est à 32%. Il faut frapper à chaque occasion. Si monsieur le maire la joue bien, dans deux jours, on croira même que Philippe est mort à cause d'elle, à cause de l'extrême droite. Et ne vous inquiétez pas, avec la nouvelle idée de Macron, je vous le garantis, plus aucun Philippe ne saurait s'ajouter à cette funeste liste, puisque, tenez-vous bien, face à la violence des jeunes, Macron a encore montré son génie en annonçant le lancement, attention, d'un Grenelle. Oui, oui, un cycle de concertation sur un modèle similaire au Grenelle, afin de mettre fin au processus de civilisation. Sans parler des cours d'empathie, voyez-vous ça, encore une idée de génie, on sent que la situation est bien prise en main, on sent qu'on va s'en sortir, on sent que si ce Grenelle avait été tenu plus tôt, on aurait pu épargner Samara et Shamseddin. On sent surtout, malheureusement, qu'encore une fois, et ce n'est pas le dernier, un Philippe est mort pour rien. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez dire après ça, en fait ? Sous-titrage Société Radio-Canada